Le coup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, ça y m'attache de nous donner les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. On est toujours en déplacement, on n'est toujours pas rentrés au pays. Nous continuons à travailler dans les sens de contribuer. Alors, je reviens sur l'émission que j'ai eue à faire il n'y a pas longtemps, sur les paradigmes. Je suis très heureux parce que plusieurs personnes m'ont appelé quand ils ont appris que j'étais à l'Ouganda avec ce double attentat et qui a finalement endeuillé la ville de l'Ouganda, la ville de Kampala, on va dire. Moi, je ne suis pas en Kampala, je suis en Ouganda, pas disons en TB. Ce qui n'est pas... C'est vrai, ce n'est pas très loin, mais c'est un peu comme si on vous disait, il y a une bombe qui éclate à Kimpece ou quelque chose dans ce sens-là par rapport à la ville de Kinshasa. Et peut-être même pas. Peut-être c'est Nji, c'est l'aéroport d'Nji et la gare centrale. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est quasiment une histoire de quelques minutes. Et voilà. Donc, merci vraiment à toutes ces personnes qui ont été choquées, qui ont prié pour moi. Il y a beaucoup d'appels. Les gens m'ont appelé pour me soutenir, pour me dire qu'ils étaient avec moi parce qu'ils avaient appris que la bombe avait éclaté en Ouganda et que moi, j'étais en Ouganda aussi. Mesdames et messieurs, en même temps, j'ai eu une pensée à toutes ces personnes qui m'ont parlé de leur point de vue sur mon émission, des paradigmes. Les gens sont d'accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait un changement des paradigmes. Mais d'autres personnes, par contre, estiment qu'il faut qu'on maintienne les statuquos. Ils disent que la démocratie, ce n'est pas le problème. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut être réaliste, s'il vous plaît. On doit être réaliste. Je le dis et je continue à le dire. Aucun pays dans le monde ne s'est développé avec la démocratie. Aucun pays dans le monde. Ce sont des chimères, ce sont des rêves, des rêveries, des illusions. Aucun pays dans le monde, aucun pays ne peut se développer avec le système démocratique. Ça n'existe pas. Le système démocratique, comme je le dis toujours, c'est un système, je veux dire, une pratique de fin de parcours. Pas de début de parcours, même pas de mi-parcours. Ceux qui sont aux États-Unis et en France, qui prônent aujourd'hui la démocratie, peut-être qu'ils n'ont jamais connu l'époque de Napoléon. Ils n'ont jamais connu l'époque de Louis XIV. Peut-être qu'ils n'ont jamais connu l'époque de la Révolution, même avant la Révolution. Ils n'ont pas connu l'époque de Pépé-les-Bref. Ils n'ont pas connu l'époque de Robespierre. Ils ne connaissent pas ces choses-là, peut-être. Ils ne connaissent pas la fuite des auteurs, des grands auteurs qui ont fui en Suisse pour aller mener les combats là-bas. Jean-Jacques Rousseau a fui la France, vous le savez. Il est allé en Suisse écrire beaucoup d'ouvrages, d'ailleurs, là-bas. Ceux qui parlent de la démocratie aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'esclavage aux États-Unis. Aucun État ne se développe avec la démocratie. Ça n'a jamais existé. Et ça ne peut pas exister dans notre pays où les cerveaux sont en vacances. Ce n'est pas possible. Le système qui convient le mieux dans les pays où les gens n'ont pas beaucoup étudié, c'est la discipline et l'ordre. Ce système-là, vous pouvez l'appeler dictatocratique. Vous pouvez l'appeler des dictatures. Vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Mais ça reste des systèmes inclusifs qui mettent de l'ordre. Je vous donne l'exemple de la Chine. Je vous donne l'exemple du Japon. Je vous donne l'exemple de la Thaïlande. Je vous donne l'exemple de ces dragons d'Asie. Aucun pays de ces sept dragons d'Asie n'est un pays démocratique à la lumière occidentale. Tous ces pays-là sont des pays d'ordre et de discipline. Les citoyens savent là où se limitent leur folie. Mais vous voulez vivre dans un pays développé, mais avec le principe démocratique à la con, excusez-moi de le dire, où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, où les maçons peuvent contredire les constitutionnalistes sur la Constitution, où les constitutionnalistes peuvent s'inviter sur les questions des médecines. Et vous voulez nous dire que ça, c'est la liberté d'expression ? Non, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un désordre, tout simplement. Au Congo, vous allez voir ça quand vous descendez à l'aéroport. Ce qui se passe au Congo est totalement inimaginable. C'est à la fois la faute de votre système que vous avez, mais surtout l'incapacité des dirigeants à enseigner et instruire le peuple. Je vous donne le pays comme l'Ouganda. Excusez-moi de parler un peu de ce pays. C'est un pays dictatorial. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais quand vous atterrissez à l'aéroport, la première des choses, vous n'avez pas ces petits enfants qui viennent vous demander « Viens, Naksun, me le loco, me le loco. » Non. Vous êtes seul devant vos bagages, avec vos papiers, et vous allez retrouver les gens qui sont censés être à l'aéroport. Ce n'est pas un fourre-tour. Ce n'est pas un marché. Mais nous, l'aéroport d'Engili est un marché. C'est vraiment un marché central. Tout le monde est là pour faire quelque chose. On ne sait pas ce qu'ils font exactement. La loi dit... Enfin, pas la loi, mais les règles disent qu'un passager a le droit d'avoir sa petite roulette. Je ne sais pas comment on appelle ça. Son petit panier et tout. Ça, c'est un droit acquis pour tout passager. Mais ces petits-là viennent, ils confisquent ça. Ils échangent ça contre de l'argent. Aux yeux de l'État, les agents de l'ordre sont là. Ils voient, ils entendent, mais ils ne font rien. Parce que quand on va parler, on va dire « Non, il y a la liberté d'expression, la mango, il y a la liberté. » Et puis les gens accusent toujours en disant Donc, au Congo, le seul mal, c'est le vol. Donc, il y a toutes les autres bêtises qui peuvent être acceptées. Mais le vol, non. Mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Au Congo, c'est l'agent de l'immigration qui te demande l'argent sans vergogne. Il ne va pas par deux chemins. Il te demande « Pessana coca, Pessana sucrée » là, à l'aéroport. Mais ici, en Ouganda, d'abord, il n'a pas besoin de te connaître. Au contraire, il te facilite la tâche au cas où tu ne sais pas. C'est lui qui te propose même des choses. Il te dit « Tu viens d'où ? Je viens de tel endroit. » Tu parles Sohélie ? Non. Tu parles le lingua français ? Non. Tu parles l'anglais ? Non. Ok. Si c'est des chiffres, il t'écrit sur un papier. Il te dit « Non, j'ai besoin de tel document, pas celui-là. » Mais au Congo, quand tu n'as pas un document, c'est une occasion pour te rançonner convenablement. Mais ça s'est fait aux yeux et aussi de tout le monde. Vous voulez me dire qu'avec un État comme ça, vous allez développer votre pays ? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Vous ne pouvez pas contraindre les gens. On se cache derrière les libertés fondamentales. Mais ce ne sont pas des libertés fondamentales, ce sont des liberticides. Ce sont des tueries de l'État. Vous tuez l'État à petit feu. Le plus grand arbre du monde peut tomber avec des coups de machette. Mais ce n'est qu'une question de temps. La tronçonneuse peut couper l'arbre en si peu de temps. Mais attention, ne néglisez pas les coups de machette qu'on donne aujourd'hui, qu'on donne demain. Alors nous, ces coups de machette qu'on a donnés à ce pays, ça fait 60 ans que nous donnons le même coup, le même coup, le même coup, avec une régularité exponentielle. Et ça nous amène dans le trou dans lequel on se trouve. Ici, je vous demande de faire une autopsie générale du pays pour voir que ça ne peut pas marcher. On est le seul peuple à faire 60 ans avec un même système et qui ne change pas. Mais nous espérons quand même. On a une foi de fou. Excusez-moi, mais on a une foi de fou. Une foi sans aucun fondement. Au niveau de l'aéroport, à l'entrée seulement de la ville de Kinshasa, vous sentez qu'il y a un désordre. Ici aussi, ils ont des Covid. Ici aussi. Ici, il y a un aéroport de l'Ouganda, ici de l'Antébé. Quand vous arrivez, vous n'allez pas vous mettre debout. Pas possible. Il y a des tendances qui sont là. Mais au Congo, on conduit tout le monde dans un bar. Donc si tu ne veux pas... Ce pays, pas possible. Non, mais à un moment donné, je me dis, vous n'allez pas vous développer comme ça, s'il vous plaît. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête. Vous vous arrêtez et vous dites, il faut faire avancer les choses. À la sortie de l'aéroport, ici, à Antébé, quand vous sortez de l'aéroport, vous êtes seul avec celui qui est venu vous accompagner. Les taxis sont là. Donc tu n'as même pas besoin de demander. Tu verras qu'on dit, on a écrit taxi à l'aéroport. C'est clair. Tu viens, tu discutes avec les taxis, mais ils t'amènent chez toi. D'abord, la première chose, il n'y a pas de bar tout au long de la route. Il n'y en a pas. Ça, c'est... Il faut oublier. Il n'y a pas des gens qui célèbrent l'alcool et l'ivresse comme ça se passe chez nous au Congo. Il n'y a pas de gens qui sont partout comme si... Quand vous arrivez, par exemple, ici, vous avez l'impression que vous êtes dans une sorte de ville morte. Pourtant, il y a les gens qui travaillent. Tout le monde est au boulot. Tout le monde est au boulot. Dans ça, dans ceci ou dans cela, dans un secteur ou dans un autre. Le roulage, vous risquez de ne même pas le voir. Moi, je n'ai pas vu de roulage. Vous risquez de ne même pas le voir parce qu'on a réduit les niveaux de roulage parce que la conscience collective est là. Les gens s'arrêtent eux-mêmes devant le feu. Eux-mêmes. Il n'y a pas de roulage dans le carrefour. Ils s'arrêtent eux-mêmes devant le feu à Télémiaké. Je ne dis pas que c'est un pays hors pair. Non. Mais je dis quand même qu'ils ont fait des avancées en termes de discipline. Il faut que l'on comprenne. En termes de discipline, en termes d'ordre. Les violations de règles, ça se passe partout. Même aux États-Unis. Mais le problème, c'est la proportion. Comment ça se passe ? Ce n'est pas la norme. C'est une exception. Mais chez nous, en tout cas, le non-respect des textes, c'est ça la norme. C'est un autre vécu. Ceux qui respectent l'ordre font partie de l'exception. Alors, ça ne va pas. C'est ainsi que moi, je vous ai dit. Il faut qu'on change de choses. Le paradigme doit changer. Vous pensez vraiment que le chef de l'État a besoin de descendre dans la rue pour circuler, pour régler les questions de circulation ? Qu'on ne vous dise pas que le balaba les amabés. Non, qu'on ne vous dise pas ça. C'est faux. C'est l'indiscipline des Kinois, l'indiscipline des Congolais qui crée les insécurités, qui crée les embouteillages, qui crée tout ça. Le policier indiscipliné, les agents de l'État indisciplinés, le peuple indiscipliné, les gouvernants indisciplinés. Moi, je suis ici à Nouganda, et je n'ai pas de violer le code de la route. Même autorité ou pas, je n'ai pas de violer le code de la route. Parce que rien ne peut te presser à violer le code de la route. Rien ne peut te pousser à le faire. Mais chez nous, on le fait. Et puis, vous avez dans un conseil des ministres, le chef de l'État, président de la République, qui dit aux ministres et aux autorités de ne pas violer le code de la route. Mais attendez, attendez, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire ? Est-ce que le président peut parler des violations des codes de la route ? Le code de la route, c'est le code élémentaire. C'est le code élémentaire qui est lié directement à l'éducation d'un peuple, qui est lié directement à l'éthique d'un peuple. Donc, si un président commence à parler déjà dans un conseil des ministres de respect des codes de la route, alors on est tombé trop bas. Alors, quand est-ce qu'il parlera du code minier ? Quand est-ce qu'il va parler du code pénal ? C'est déjà le code de la route, on ne sait pas les respecter. Mais non, c'est parce que l'indiscipline est là. Alors, c'est pourquoi nous disons ceci. Quand un président parle de ça, ça veut dire qu'au niveau de la base, rien n'y marche. Que fait le responsable de la circulation routière à Kinshasa ? Il faut le virer. Aussi simple que ça. Et les gens vont dire non, ils n'ont pas les moyens. Écoutez, ça, c'est une excuse. Dans la vie, vous avez deux choses. Le résultat ou les excuses. Mais pas les deux en même temps. Vous ne pouvez pas avoir les excuses et les résultats. Vous devez choisir une chose. Choisissez d'avoir les résultats. Travaillez. Il suffit que les chefs de l'État se disent voici ma vision globale de la sécurité routière. Je veux telle personne. C'est ça les changements des paradigmes. Mais quand on arrive, on remplace d'abord la tête. Parce que chacun de nous a sa vision. Mais lorsque vous êtes bloqué dans les népotismes, dans les clientélismes, dans les fanatismes, quelqu'un est là parce qu'il est le frère d'eux, il est le cousin d'eux, il a sa protection, il a son parapluie, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, pour régler la question de route, des embouteillages, il suffit simplement qu'on limoge la tête. Les Chinois disent quelque chose de fondamental. Coupez les serpents par la tête et vous ne le verrez plus jamais. Coupez-le par la queue, il peut se retourner contre vous. C'est à vous de voir maintenant. On coupe par la tête. Le chef de l'État décide ce matin, comme je suis en train de faire l'émission aujourd'hui, il dit pour les embouteillages, je fais partir d'abord. On décide qu'on fait d'abord partir le numéro 1 de la route. On le fait partir. On met quelqu'un d'autre. Ce monsieur qu'on mettra, quand il aura vu que Moutan Dalaki avait malongolier pône à cause des embouteillages, il va réfléchir deux fois avant d'accepter cette offre. S'il est incapable de régler la question de la circulation, il va décliner l'offre. Il dira non, non, les choses ne sont pas bonnes. Il faut changer la structure. Moi, je n'y vais pas. Mais si vous mettez d'autres personnes qui savent, eux, ils vont commencer à faire quoi ? Ils vont d'abord commencer par remplacer toute cette gécaminisation de la route. Tous ces roulages-là, vous le voyez, là-bas, 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 pour la plupart des cas, ils font des versements. Et c'est connu. Alors, ce qui dit déjà qu'il y a 45 000, qu'il y a 50 000, il y a 60 000. Alors, ce qui dit qu'il y a 60 000, vous avez changé la chaîne, ni on se recommandera. Je prends le meilleur, je le mets là-bas. En deux semaines, la circulation est normale. Il y a des bouteillages qui sont des bouteillages qui sont liés dans la base. Il y a des bouteillages qui sont des autopsies à la seule, où il y a des bouteillages, il y a une unité, il y a des bouteillages, il y a là-bas, là-bas, il y a des bouteillages, il y a des bouteillages, c'est bon. Et là, on pourra aller dans le domaine de la justice. Mais si vous ne faites pas ça, comment vous voulez que ça se passe ? Le paradigme, il faut que le paradigme soit précédé par le changement d'abord, changer les gens. Jeudi au jeudi, parce que j'avais parlé de la justice, parlons de l'armée, parce que j'avais promis de parler de l'armée. Mesdames et messieurs, nous sommes en 1996, lorsque le pays connaît la pire catastrophe de l'humanité, la reprise du pouvoir du clan Kabila. Parce que là, à mon avis, c'est la catastrophe de notre humanité. C'est la catastrophe de l'histoire du pays. Nous, t'étais cette période-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais bon, on va s'arrêter pour ne pas accuser. Laurent-Désiré Kabila trouve une armée relativement forte. Deux hommes formés en Israël, deux hommes formés en Égypte, deux hommes formés un peu partout. Deux hommes armés qui avaient les niveaux, qui équivalaient ceux qui étaient formés par l'OTAN. On avait des BEM, on avait des BAM, on avait des DEM, on avait des TEM, on avait des... Ça veut dire des techniciens de l'état-major. On avait des commandos, on avait des parachutistes, on avait ces hommes-là. La structure de l'armée n'était pas aussi fabuleuse que vous voulez imaginer, mais au moins, les militaires Zahiro à l'époque avaient leurs correspondants. Ça veut dire qu'un militaire Zahiro pouvait quitter le Zahir et il va en France et il parle le langage militaire. Il n'y avait pas des brassages en ce moment-là. Il n'y en avait pas. C'était des hommes et des femmes formés. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de coterie aussi à un moment donné, beaucoup de clientélisme, beaucoup de tribalisme, c'est arrivé après. Mais dans un sens holistique, on était une meilleure armée, une très bonne armée. Au niveau intérieur, il y avait des soucis, c'est vrai, sociaux, économiques, on avait pas de problèmes. Mais du niveau de la formation, c'était de la qualité. Il y avait une école de formation, et il y avait partout à travers le pays, il y en avait. Il y a Kito, il y a Bazalaki, il y a Kananga Bazalaki. C'était une armée assez stable. Mais lorsque Laurent-Désiré Kabile arrive avec les cadogos des soldats non expérimentés pour un besoin que lui seul savait, on va tuer cette armée. Les faibles vont venir au pouvoir, des gens qui n'ont jamais été des lieutenants, qui n'ont jamais été des caporos, qui n'ont jamais été même à l'école militaire, ils vont gérer l'armée. Mais c'était fait à dessein parce que Kabile, le père avait besoin d'un changement. Kabile le père, dans son idée, c'était un peu comme je suis en train de vous dire. Procédons d'abord avec ça. L'eau qu'on a trouvée était l'eau sale. Mais c'était l'eau qui pouvait nous aider à éteindre le feu. Éteignons d'abord le feu avec cette eau sale, on va voir les choses, le reste après. Donc Kabile et Laurent pouvaient avoir des idées, de créer, de fonder une nouvelle société. Mais Kabile le père avait regardé d'abord. Est-ce que j'ai ces hommes maintenant avec moi ? Non, je ne les ai pas. Qui j'ai en ce moment ? J'ai des petits-enfants qu'il faut les aider, tout ça. Ok, changeons d'abord, on va voir après. Et c'est ce qu'il a fait. Peut-être mal fait ou bien fait, l'histoire nous dira un peu plus. Mais il procède à cela. Mais c'est là que tout va changer parce que lorsque le successeur de Laurent Désiré Kabile arrive, c'est le chaos qui arrive. C'est le brassage par-ci, c'est le brassage par-là. C'est l'autoproclamation de là, l'autoproclamation de celle-là. On va créer la police nationale congolaise. Mais qui sont en fait des récrutés ? Nous allons récruter les hommes qui ont échoué dans la société. On va récruter des retardés de la société. On va récruter n'importe qui. Nous laissons de côté nos meilleurs enfants. Nous laissons de côté les meilleurs de la société. On va prendre les faibles. Pas toujours, mais une bonne partie des faibles. Parce que je continue à le dire, de policier des grandes envergures, nous les avons. De policier qui ont été recrutés par l'ancien régime, des biens, oui, il y en a aussi. Mais il y en a eu quand même beaucoup des ratés de la société. Ça, c'est normal. On les a vus, c'était comme ça. Et la police, comment a-t-elle été dirigée ? Elle a été militarisée à l'époque de l'ancien régime. C'était une police militaire avec les attitudes militaires sans réconcilier le peuple et la police. Et cette division entre le peuple et la police était tellement frappante que personne n'a fait quelque chose pour changer ça. Le Congolais, quand il rencontre un policier la nuit, il préfère rencontrer un couloune, il va discuter avec le couloune mais pas le policier. Parce qu'il sait que quand il rencontre le policier, ça va être et tout le monde peut voir, tout le monde peut comprendre. Mais on a vu la répression de la police, on a vu comment elle s'est comportée. Donc il n'y avait pas de différence entre les militaires et les policiers, il n'y avait pas de différence. La seule différence c'était leur tenue. Mais l'attitude, le comportement, l'approche, c'est la même chose. Mais maintenant quand Félix Zékeli prend le pouvoir, doit-il continuer avec la même logique ? Est-ce que la maison militaire doit-elle se comporter comme elle se comportait à l'époque de Kabila ? Est-ce que la police doit-elle se comporter comme avant ? Non. Arrêter de faire les marches, disons, être civilisé dans les marches, c'est déjà un bon pas. Il faut le reconnaître. C'est déjà un bon pas. La police a fait des grandes avancées, c'est bien. Mais la police a encore un souci. C'est le souci, comme je vous ai dit, de paradigme. Monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des généraux, avec des colonels qui ont été fabriqués et qui n'ont pas d'histoire. Vous devez maintenant, à mon avis, travailler avec les nouvelles personnes qui ont eu aussi de l'expérience. Il y en a dans la police. Des Congolais qui vont outiller. Il y en a dans la police. C'est vrai, comme Lao Tzu dit, tout changement brusque amène notre changement brusque. Vous n'allez pas tout changer brusquement, mais vous pouvez juste changer. C'est comme un jeu d'échec. Vous regardez les pionniers, le fou et le roi. Vous le regardez. Vous dites, la structure de la police est abouée. Qui sont au sommet de cette structure ? Vous regardez. Il y a, par exemple, Monsieur Lomangue, Monsieur Homo, Monsieur Tel. OK. Vous regardez leur compatibilité avec votre régime. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est le côté sadique du pouvoir, mais c'est ça. C'est en même temps le côté sadique, mais le côté réaliste du pouvoir. Est-ce que tel général est compatible à nous ? Non, il ne nous porte pas. Et on sait, à l'époque de Moumou, de Kabila le père, il y avait, non, de Kabila Joseph, excusez-moi, il y avait des généraux qui s'est-ce que dit, c'était compatible. Il y en avait. Des gens qui adulaient, qui aimaient qui s'est-ce que dit comme opposant. Il aimait qui s'est-ce que dit. Et ce qui, si vous posez la question, c'est-à-dire, il y a une société, 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 il y a une société. Il y a un dispositif sécuritaire, il n'a pas, le côté de Kabila. Mais le côté, il faut renforcer. C'est des hommes et des femmes qui aimaient ce qui s'est-ce que dit. Est-ce que le mouton est compatible de Nabucho ? Oui. Au besoin, on peut le mettre sur écoute. Ce ne sont pas des méthodes recommandées. Ils ont à peine à recommander. Mais le pouvoir, il est sanique. Le pouvoir, ce n'est pas une question des prêtres. Le pouvoir, ce n'est pas l'Église. Le pouvoir, c'est le contrôle sur le contrôle. Méfiance totale. Il faut se méfier de tout, même de son ombre. C'est ça, le pouvoir. Le pouvoir, il faut se méfier des hommes en toge. Parce qu'ils ont enlevé un président d'Amérique du Sud. Vous vous rappelez ? C'est le président d'Amérique latine. Il faut se méfier C'est le président d'Amérique du Sud. Il faut se méfier de la politique. Il faut récupérer le président d'Amérique du Sud. C'est le temps de prison. Donc, en politique, on se méfie de tout. Il faut se méfier même de son propre fils. Regardez, qui a tué César ? C'est Brutus ? Non, non, non. La politique, il ne faut pas être là. Non, moni, il est, tout ça, en église. En politique, on n'a pas de race, on n'a pas de religion, on a des intérêts et très souvent les intérêts futuristes. Parce que le présent peut ne pas être éloquent, mais le futur est prometteur. On peut sacrifier beaucoup de gens au présent parce qu'on s'attend à un futur meilleur. Il y a des gens comme ça. Alors, la lecture que vous faites, c'est de regarder tel général, tel colonel, tel d'anne, tel d'anne, tel d'anne. Encore que dans l'armée, c'est beaucoup plus important parce que dans l'armée, ce n'est pas le grade seulement qui compte, mais c'est la fonction qui compte. Comme je ne peux pas te rétrograder, je donne la fonction à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le président peut décider de donner la ville de Kinshasa à un capitaine. Mon père était capitaine de la ville, était capitaine, pardon, à l'époque de Mobutu. Il était capitaine, mais il était commandant de la ville. Il y avait des généraux à l'époque, il y avait des généraux Tembele, si je ne me trompe pas, le général Tembele et bien d'autres. Mon père était commandant de la ville, mais il était capitaine. Donc aujourd'hui, Fati peut décider comme ça. Il dit, bon, ok, je vais d'abord nommer un capitaine commandant de la ville. On va voir ce que ça va donner. Chargé des opérations, je vais lui donner tel grade. On va devoir tel, tel, tel. Et le président commence à créer ses propres généraux. Je vous dis, je suis dans une dimension du sadisme du pouvoir, du réalisme même. Le sadisme, c'est pour les idéalistes, mais le réalisme, c'est pour le concrétiste. Ceux qui sont concrets, qui regardent dans le fait. Commencez par nommer vos propres généraux. Des gens qui vous sont loyaux et fidèles. Pas des gens qui ont été fabriqués par d'autres personnes parce qu'il y a un cordon ombilical irréversible. Vous voyez, des gens comme Homo. Homo, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sera jamais, on ne peut pas dire jamais, l'homme est toujours l'homme, mais qui ne deviendra jamais un anti-hinga, impossible. Parce que nous sommes tous nés pratiquement dans la même condition. Tout le monde n'est toujours pas d'abord. C'est-à-dire que mon âme est dans ses mains. Il me tue, il aura ça toute sa vie. Mais tout le monde est éligé. Il y a un homme qui a raté la vie. Il y a un homme partout. Il y a un homme qui a raté. 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 Il y a un homme Parce que c'est des gens sauf, comme le dit encore là-haut-sous, il faut que ces gens prêtent serment. Mais pas serment de circonstances parce qu'ils sont liés à un besoin, mais serment de conscience parce qu'ils pensent que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et le chef de l'État doit se rassurer. Momboto avait un temps d'intimité avec toutes les personnes qu'il voulait nommer. Parce que Momboto avait une capacité de voir dans les regards des gens. Il dit ça, c'est un flatteur. Ça, il va me quitter. Lui, il va m'abandonner. Lui, quand ça tombera mal, il va le faire. Voilà pourquoi Mombobila Dawa a posé, pardon, une fois la question à Maëlle. Oh, merci au Pessinapapa. Parce que M. avait passé toutes les épreuves possibles. Il est passé par tous les moyens possibles. Il est avec nous. Mais puis après, il a changé. Mais dans la plupart des cas, il y a des généraux qui ont accepté de mourir avec Momboto. C'est bel. Aujourd'hui, on accuse Mbanda de tout ce que l'on veut accuser, mais en termes de fidélité, Mbanda a prouvé qu'il était fidèle à Momboto jusqu'à la fin. Parce qu'il avait les opportunités de travailler avec Mbila, mais il ne l'a pas fait. Il est parti, il a accepté de rester dans ça. Oui, parce qu'il y a des hommes encore qui restent fidèles et loyaux. Mais est-ce que les généraux actuels dans l'armée, tout comme dans la police, sont-ils loyaux à Fachi ? Bon, les idéalistes vont dire on n'est pas loyal à un homme. On est loyal au pays. Non, le pays est gouverné par une vision et la vision est incarnée par un homme. Aux Etats-Unis, les marines sont prêtes à mourir pour le président. Pas seulement pour les Etats-Unis d'Amérique. Pour le président. Parce que le président incarne la vision de l'Amérique. Lorsqu'on a giflé Macron, vous avez entendu l'opposante numéro 1 de la France, Mme Le Pen. Mme Le Pen a dit ce n'est pas Macron qu'on a giflé, mais c'est la France toute entière qu'on a giflé. C'est peut-être parce que les gens ne connaissent pas la portée d'un président. Le président est à la fois historiquement, mais surtout divinement, métaphysiquement, le représentant de votre pays. A chaque fois que Fachi se déplace, Kabila s'est déplacé à l'époque, Mboudou s'est déplacé, ils avaient en eux le pays tout entier. Donc tous les actes qu'on posait à leur rencontre, on les posait en un pays. Mais c'est moi, moi, question de moi, mais pourquoi ils ont aussi l'athée ? Pourquoi ? Vous ne vous avez jamais posé la question ? Pourquoi ils ont aussi l'athée ? Parce que les gens en font une affaire. Pas seulement mais même au sein de l'armée. Est-ce que le président a ses propres généraux ? Est-ce que le président a ses propres majors ? A ses propres colonels ? Qui pouvait le dire ? Joseph Kabila pouvait le dire. Lui, il pouvait le dire. Vous savez pourquoi il pouvait le dire ? Parce qu'il a trouvé des gens, des lieutenants, ils sont devenus des capitaines, ils sont devenus des généraux. Il a trouvé des gens qui étaient des civils, comme des militaires, comme des généraux. Ils ont tout dans leur vie pour la Moutouana. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Joseph Kabila. Parce qu'ils aiment fabriquer Bango. C'est le moment de fabriquer ses propres personnes. Et ce qui est très avantagé, il y a des Congolais qui sont prêts à servir ce pays, mais sous la vision de quelqu'un. Et ils sont prêts à lui dire le mot. Net-en-à-Police, il y a des hommes et des femmes qui peuvent venir au président. M. le Président, trois phases dont nous n'avons pas respecté le recrutement, la formation et le traitement. Et il y a des hommes qui sont capables d'y dire au chef de l'État comment on peut recruter les gens. Où on peut recruter les gens pour la police ? Bazali. Il y a des gens qui peuvent venir au chef de l'État où et comment on peut le traiter ? Comment on doit le traiter ? De quelle manière ils sont là ? Et il y a des gens qui peuvent venir au chef de l'État. Quelle est la formation des Congolais comme ça ? Ils existent. Mais malheureusement, il y a encore un autre type de Congolais qui constitue une muraille pour le président qui l'isole de la vérité, qui l'isole des réalités et qui lui disent une autre chose. Et les chefs de l'État prisonniers de ce groupe-là, comme tous les autres présidents d'ailleurs du monde, qui sont très souvent parfois absorbés par son propre entourage, ils ne peuvent plus voir à l'extérieur parce que les rapports qu'il a sont des rapports qui sont contraires à la vérité, à la réalité du terrain. Voilà pourquoi on demande au président, on demande au chef de casser d'abord en premier cet entourage, de sortir un peu et de faire lui-même des apparitions comme faisait Mobut à l'époque, comme en Guinée, Théodore Rubien-Guema fait, comme un peu partout à travers l'Afrique, des présidents qui sortent de leur bureau présidentiel pour aller voir eux-mêmes à l'État-major. Visite surprise. Je vais voir tel endroit, je vais dans la fonction publique, je vais voir, je vais voir, je vais voir, et puis il a une idée. Mais aujourd'hui, on a une capacité de faire mieux, c'est mettre en place une commission secrète. Je l'ai toujours dit, la commission secrète est la solution à tous ces problèmes. Une commission que le chef de l'État mettra en place, une commission secrète qui va jouer le rôle de l'ANER, qui va jouer aussi le rôle de l'ANER. L'ANER reste dans sa fonction traditionnelle, mais il y a une commission de souche qui travaille dans le noir qu'on ne voit pas, mais qui inspecte, cette commission fait le dénichement des talents. Il y a des talents impossibles dans ce pays. Des hommes et des femmes ouf portés par l'idée de changer ces choses. Et cette commission peut le révéler. Il peut présenter cette équipe-là, cette autre architecture. Architecture, pardon. C'est possible de le faire. Vous savez, je vais terminer par là. Je suis allé à Louboumbachi. J'ai rencontré un policier que je ne citerai pas le nom. Je ne parlerai pas de son nom. Il était capitaine depuis 18 ans. 18 ans, s'il vous plaît. Il se reconnaît quand je parle. 18 ans sans monter les grades. Ce type a fait ça. 18 ans. Fachi arrive au pouvoir en si peu de temps. Le type devient major. Et vous savez ce qu'il m'a dit moi ? Il m'a dit Christian jusqu'à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit 18 ans que je n'avais pas le capitaine. 18 ans. Mes amis, ils m'ont dit que c'est généraux. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit pour des raisons qu'ils m'ont habité. Mais Fachi a eu au pouvoir trois ans seulement pour un commis-major. Donc, il m'a dit qu'il m'a dit généraux. Vous voyez des hommes comme ça qu'on fabrique ? Ce monsieur-là, toute sa vie c'est Fachi ou rien. Alors, ils sont combien en armée qui sont-là ? Il m'a dit 10 ans qu'il m'a dit 15 ans. Lorsque Fachi arrive, ce sont des gens à privilégier. Vous arrivez pour dire ce monsieur a de l'expérience il est resté longtemps et puis il a l'envie de changement. Parce qu'il connaît les gens qui sont rentrés dans l'armée qui sont des faibles. En fait, vous ne pouvez pas tuer les choses de l'extérieur. Il faut entrer à l'intérieur pour régler l'armée et notre armée. Il utilise juste le frustré de l'armée conglaise. 15 ans qu'il m'a dit vous avez un frustré un frustré connaisseur un frustré qui connaît qui connaît leur faiblesse. Un monsieur comme ça quand vous arrivez vous péciez fonction vous péciez grade mais c'est fini c'est lui qui va régler tout le problème il va le faire bien. C'est une question juste de perception. Ah oui de perception. Si vous le faites moi je suis juste en train d'alerter après on va voir ce que l'on veut mais le changement du paradigme est un impératif. Monsieur le Président ça ça ne vous aidera pas. Excusez-moi de vous le dire mais ça ne vous aidera pas. Tout ce que vous pouvez faire avec c'est changer ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance pour l'indépendance et pour l'indépendance pour l'indépendance de l'indépendance la mort de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance